Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Patton Kytos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Magnus, manquable, et oui ça faisait longtemps, et c'est une constellation cette fois-ci qui est non pas manquable mais buguée, alors n'oubliez pas que je me sers de la page Gamefax pour pouvoir m'aider de tout ça, donc c'est une page en anglais malheureusement, donc elle peut être un petit peu inaccessible pour ceux qui ne maîtrisent pas cette langue, mais voilà je suis ici pour vous traduire un petit peu tout ça en français, alors justement au Mont Céleste vous avez moyen de dropper sur les Badwin, donc je vais vous montrer l'ennemi tout de suite, ne vous en faites pas, la constellation du Grand Chien, alors n'oubliez pas ici on a deux constellations, il y en a une qui sera non présente, ne vous en faites pas on la chopera plus tard, il y aura un trou c'est normal, mais voilà cette constellation du Grand Chien est assez particulière, pourquoi ? Tout simplement parce que certaines personnes sur internet ont reporté justement que parfois malgré une cinquantaine de combats, ils ne pouvaient pas dropper le Grand Chien, alors ce qui est recommandé avant de s'attaquer aux farms de cette constellation, c'est de sauvegarder avant de pénétrer dans les Monts Célestes, n'oubliez pas je vous dis toujours de sauvegarder sur un slot différent, d'ailleurs si vous suivez mes vidéos vous m'avez sûrement vu le faire à chaque fois, toujours sauvegarder sur un slot différent, ce qui vous permet de revenir si jamais vous avez loupé quelque chose, s'il y a un Magnus qui bug, et alors il y a même des gens qui ont reporté en avoir obtenu deux, deux constellations Grand Chien, donc apparemment elle est assez buggée, parfois on ne l'obtient pas, parfois on ne l'obtient qu'une fois, parfois on l'obtient deux fois, donc il faut faire assez attention, personnellement je n'ai pas eu de mal à la dropper, ça a pris une petite dizaine, douzaine de combats avant que je puisse l'obtenir en récompense de fin de combat, sachant que parfois en un seul combat on tombe sur trois Badwin, ça fait trois fois plus de chances de l'obtenir, mais voilà globalement faites une petite quinzaine de combats, si jamais vous voyez que vous ne le droppez pas, n'hésitez pas à recharger votre partie peut-être, enfin moi je n'ai pas énormément de conseils parce que ça ne m'est pas arrivé, puis c'est un bug, donc malheureusement le seul conseil que vous donne Gamefax face à ça, c'est de sauvegarder avant de pénétrer dans la zone, ce qui aurait tendance à résoudre le bug pour certaines personnes. Donc ici en tout cas voilà le Badwin c'est cet ennemi volant, donc vous allez simplement lui foncer dedans, et comme je vous ai dit pendant un combat vous pouvez tomber sur trois Badwin, ce qui vous fait trois fois plus de chances de tomber sur la récompense en fin de combat. Donc c'est en plus de ça, donc ça je l'ai présenté dans ma vidéo de photos des ennemis qui apportent énormément d'expérience, et des loot très intéressants, donc n'hésitez pas à les farmer abondamment. Voilà, donc globalement je vais finir un combat vraiment pour clôturer cette vidéo, c'est pas des ennemis qui sont très 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 difficiles à battre, ils ont quand même plus de 1000 PV, donc il faut rester vigilant, et c'est des ennemis qui adorent infliger des altérations d'état sommeil, donc soyez par contre vigilants face à ça, parce que c'est rapidement handicapant pendant le combat. Mais voilà, globalement hop, on va lui mettre une petite super attaque, peut-être que ça va suffire à le tuer en un seul combo, mais je ne pense pas, Rhapsody c'est assez puissant tout de même, donc là 867 de dégâts, c'est relativement pas mal, ici on va se défendre, donc voilà, une petite constellation buggée, donc là il va y avoir pas mal de magnus manquables, mais je vais tous vous les présenter encore une fois, afin que vous puissiez en louper aucun, ça c'est vraiment super important, parce que malheureusement, vous voyez il y a même des magnus qui sont buggés, ça c'est vraiment hallucinant, parce que je ne m'y attendais vraiment pas, encore des trucs manquables, ça ça passe, mais des trucs buggés, c'est vraiment chaud. Donc ici, on va utiliser pas mal de magnus, alors c'est des ennemis qui sont très faibles face au temps, tous les magnus de temps font énormément de dégâts, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc là on va le tuer je pense avec cette super attaque de type vent, même si c'est sa résistance, ça va faire quand même pas mal de dégâts. Et pareil, n'hésitez pas, quand vous farmez comme ça, et ça je ne le dirai jamais assez, mais à prendre vos personnages en photo, parce que ça vous permettra d'avoir une petite chance, d'avoir les magnus rares de chaque personnage, ça c'est toujours très utile. Ça vous fera gagner du temps plus tard si jamais vous souhaitez les obtenir. Donc là voilà, le petit équeu soporifique, ça ne passe pas sur Kséla, parce qu'elle est vraiment protégée au niveau des altérations d'état mental, donc ici une petite lame chrono qui va faire beaucoup de dégâts, et je pense qu'on va être bon pour ce combat. Mais voilà, ça c'est un magnus que je voulais absolument vous présenter, parce que malheureusement, très facilement manquable. Donc voilà, on va voir ça tout de suite sur l'écran de résultats. Donc vous avez vu, 24 000 points d'XP. Donc là je chope un poulpe, mais aussi ça de déseffrite, vous avez vu une attaque à 173, c'est énorme. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de Magnus Manquable, c'est un point important de ma playlist. Je sais que les vidéos ne sont pas toujours passionnantes, c'est simplement de l'information, mais c'est des informations que je suis obligé de vous donner, et je préfère avoir une vidéo vraiment détaillée sur ce magnus manquable, plutôt que de ne pas du tout en faire, et que vous risquiez de manquer, ou de ne pas comprendre pourquoi vous ne le droppez pas. Voilà, ça arrive, il faut recharger sa partie en arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle sur Battle Kytos. Allez, salut !